Je m'appelle Raymond Archambault, je dois dire que j'ai été très touché que l'on m'invite à agir cet après-midi comme présentateur de cette cérémonie. Enfin, enfin il y aura un monument, ici même, un monument commémoratif dédié aux victimes innocentes de la répression de 1970. Il y a exactement 40 ans aujourd'hui, dans la nuit et dans la matinée, les forces de police ont arrêté environ 500 personnes. Des intellectuels, des artistes, des poètes, des syndicalistes. Il est difficile d'évaluer avec exactitude le nombre de personnes qui ont été arrêtées. Le rapport du Chêne avance le chiffre de 465 arrestations à midi le 16 octobre. Mais ça s'est poursuivi, ça s'est poursuivi pendant des jours. Certaines personnes ont été privées de leur liberté pendant des mois. Certaines ont même subi, on peut le dire, des actes de torture. Aucune accusation n'a jamais été portée contre ces personnes en relation avec les événements d'octobre ou le Front de libération du Québec. On le sait maintenant, on le sait parce que des journalistes fouillent continuellement les vieux dossiers jaunis. Le gouvernement fédéral a voulu profiter de l'occasion pour écraser par la peur toute la mouvance de libération qui prenait son envol à ce moment-là au Québec. Octobre 1970, c'est la répression la plus grave que nous ayons connue depuis les événements de 1837-1838. Mais à la différence de 1837-1838, les événements n'ont pas été suivis d'une loi générale des indemnités comme cela s'était produit au milieu du 19e siècle. Il n'y a pas eu non plus d'excuses publiques. Parmi nous, cet après-midi, il y en a plusieurs qui sont des contemporains des événements d'octobre. Un certain nombre en ont été les victimes. Alors ce mémorial, nous le devons d'abord à un groupe qui s'appelle la Fondation Octobre 1970. Parmi les fondateurs de cette fondation, je veux mentionner le nom de René Bataille, qui avait été incarcéré pendant 13 jours en octobre 1970 et qui nous a quitté au mois de mai cette année. Ses deux fils, Germain et Frédéric, poursuivent son travail. Ils sont avec nous cet après-midi. Je vais les inviter tout de suite à me rejoindre ici-même. Vous avez aussi allé suivre un autre membre de la Fondation Octobre 1970, Louis Ince, qui avait été emprisonné pendant trois jours, et aussi Daniel Waterloo, qui lui a passé trois mois derrière les barreaux à la suite de cette rafle. Germain Bataille et Daniel Waterloo vont s'adresser à vous immédiatement. D'abord, M. Bataille. En 1970, mon père René Bataille était journaliste au journal Choc. Il a aussi été membre du Aérien dès le début. Quand Trudeau a proclamé la loi sur les mesures de guerre, cinq policiers ont débarqué chez lui en pleine nuit, trois par devant et deux par derrière, avec des casques et des mitraillettes. Ils l'ont amené à appartenir où il est resté emprisonné pendant 13 jours, sans aucune communication avec l'extérieur. Imaginez un journaliste sans téléphone. Quand mon père était à l'hôpital, on savait qu'il allait mieux quand il se mettait à téléphoner. Il a enlevé son téléphone, c'était la pire chose à lui faire, et je pense qu'il ne l'a pas pris. En 1993, il était au bureau de Gérald Godin pour créer la fondation Octobre 70. Il a fait son passé pour faire connaître cette partie sombre et très floue de notre histoire. Il faisait des kiosques et des commémorations à chaque année. Mon père est décédé le 17 mai dernier. Son rêve était d'ériger un monument pour les personnes innocentes emprisonnées par Trudeau. Alors, j'ai voulu continuer son travail. Un mois après, mon frère Frédéric et moi, on s'est rendus à une réunion chez Daniel Waterloo pour la fondation Octobre 70. On m'a proposé comme président, j'ai accepté. C'est à ce moment qu'on a décidé... C'est à ce moment qu'on a décidé de concrétiser son projet de monument. Je ne sais pas si vous savez, me faire un monument de 20 000 $, qui en a 36 $ dans le compte au départ. Ce n'était pas évident. Je pense... Je pense que mon père serait fier de le résultat. Un monument de 10 pieds de haut avec une sculpture qui se nomme Liberté au sommet, je pense que ça fait le travail. En tout cas, c'est un bon petit aide-mémoire historique. Bravo! On a mis les noms qu'on avait à partir des livres de Louis Fournier de Serge Mongeau. J'ai reçu des courriels de personnes emprisonnées qui n'étaient pas sur les listes. Pour les prisonniers d'opinion qui n'étaient pas sur les listes, vous pouvez envoyer votre nom et votre témoignage à la fondation Octobre 70. Éventuellement, on pourra rajouter des noms. Et si jamais, si c'est nécessaire, on fera un monument à deux fois plus haut. Je voudrais remercier tous nos donateurs. La liste est longue. Elle est sur notre site Web. Je peux quand même nommer la CNSN, Conseil central, le Bloc québécois Serge Ménard, Louis Pamondon, Marie-Amourani, le Parti québécois Apolline Marois, Sylvain Simard, Monique Richard, Lisette Lapointe, Pierre Curzi, François Blanchet, Émilien Pétis, Scott Mequet et Claude Cousineau. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que le monument n'est pas complètement payé. C'est sûr qu'ils vont avoir un peu de difficulté à le saisir, mais... Aussi bénévoles qui nous ont donné du temps et du matériel. Premièrement, Stéphane Pépin, qui nous a fourni des plaques d'acier de la Société Saint-Jean-Baptiste. Mario Beaulieu m'a dit, va voir Christian Gagnon. C'est ce que j'ai fait, je ne l'ai pas regretté, car son aide fut vraiment essentielle. Alexandre Viau, qui a fait la base de béton et qui a continué à nous aider tout au long du projet. Michel Clavet, qui a assemblé le monument avec son équipe. Yves Bégin et Kevin Réal. Patrick Renaud, notre électricien. Maryse Fauché et Véronique Laliberté, nos deux meilleures vendeuses de chandail. L'Homme Dauphin, notre bien-fils. Margarita Seleur, Cézapin. Yann Lamoureux, Fabien Waterloo et Sophie Carboneau. Je voudrais aussi remercier mon père, qui avait déjà pavé la voie pour que ce projet se réalise. René Bataille. Comme vous pouvez le voir, le monument est une preuve incroyable de solidarité. Quand les Québécois se regroupent, les rêves deviennent réalité. En finissant, une des premières choses à faire quand le Québec sera un pays, c'est de changer le nom de l'aéroport, Pierre-Elliott Trudeau. Merci. Maintenant, je cède la parole à notre vice-président communiste, Daniel Waterloo. Merci. 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 Merci.